Radio Kiki, la radio faite, par et pour les enfants qui se demandent qui est qui. Une production du CTV Média, avec le soutien du musée de zoologie de l'ULB, du ministère de la joie de vivre et de Radio Campus, la radio de la communauté libre de l'université de Bruxelles. Bonjour à tous, nous sommes sur Radio Kiki. Vous vous demandez ce que c'est Radio Kiki ? C'est la radio des enfants qui se demandent Tiki. Moi je m'appelle Laurine, j'ai 11 ans et j'aime manger les pralines. Bonjour, je m'appelle David Qatar, j'ai 10 ans et j'aime bien les sirènes. Bonjour, je m'appelle Boussra, j'ai 7 ans. Moi, je m'appelle Rétonnel, j'ai 13 ans et l'année prochaine je passe en Gander. Bonjour, je m'appelle David, j'ai 12 ans et j'adore monter sur le tracteur de mon parrain en Arden. Bonjour, je m'appelle Antoine, j'ai 11 ans, j'aime bien les camions. Et vous faites partie de quelle école déjà ? Lire ça. C'est une école pour sourds et aveugles, malvoyants, malentendants. Et alors vous êtes sourds, aveugles, malvoyants, malentendants ? Non, je dis l'école. Oh, il ne faut pas se fâcher sur moi, moi je m'appelle Zoé, je suis votre professeur de radio. Je dis l'école en fait, Zoé. Vous ne plaisantez pas avec l'IRSA ? Non, on ne plaisante pas. Non, vous avez été à la ferme, mais vous avez été à la ferme et vous avez fait un reportage, c'est ça David ? Oui, on a fait un reportage sur la ferme. On va enregistrer tous les cris d'animaux. Dans la ferme, dans la cour, cochon, vache, chèvre, poule, coque, mouton. Ben, ça fait bizarre d'être à la radio, moi je n'ai jamais été à la radio. Nous sommes devant la bergurie, le bouc, il fait pipi sur sa barbe et il attire la femelle. Ici, on arrive près du poule allié. Le coque, c'est un garçon et la poule, c'est celle qui pond les oeufs. Le coque, il chante, la poule, elle caquette pour dire qu'elle ponche. On va chanter une chanson sur Marie-Louise. Marie-Louise, au début, elle était malade et maintenant elle rentre à la maison. Chante-nous un morceau. Marie-Louise, je pense à toi. Je t'attends passionnant. Moi, je chante de mon cœur. Pour que tu sois de bonne humeur. Marie-Louise ! Marie-Louise ! C'est un fort ! Je t'aime très fort ! Marie-Louise ! Marie-Louise, je pense à toi ! Marie-Louise, je t'entends impatiemment. C'est excellent cette musique. Ah oui, maintenant c'est au tour de Thierry. C'est qui Thierry ? C'est le policier qu'on a interviewé Eric Sansard. Pourquoi ? C'est pour notre émission de radio sur la police. Maintenant, écoute-toi. Bonjour, comment vous appelez ? Je m'appelle Thierry Van Uffel. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis policier. Où ça ? Alors, à la zone de police de la Mazrine, qui regroupe l'Anne, la Ulp et Eric Sansard. En proposant, où allons ? Pour être tout à fait complet. Est-ce que vous portez toujours des uniformes ? Normalement, oui. Je dirais à Mali. 90%, je porte toujours un uniforme. Est-ce que vous contrôlez les gens qui ne sont pas sympas avec nous ? Contrôlez les gens qui ne sont pas sympas avec moi. Si je devais contrôler tous les gens qui disent qu'ils n'aiment pas la police, je n'arrêterais pas. Donc, je ne contrôle pas tout le monde, surtout si la personne n'a rien fait. Donc, je ne peux contrôler quelqu'un que s'il est suspect de quelque chose. Il se passe qu'on nous montre une radio, comment elle fonctionne, et tu arrives à nous faire écouter. Mazrine Roméo pour 889. 889, Mazrine Roméo, t'écoutes. Oui, désolé, c'était juste pour faire écouter aux enfants la radio, donc on ne va pas durer trop longtemps. Merci d'avoir répondu et dis un petit mot. Je veux bien, mon grand monsieur, en audition pour l'instant. Oui, désolé d'avoir dérangé, merci. Salut, je vais rire. Ça, c'est la radio. Et normalement, maintenant, je l'ai fait en interne avec mon collègue, mais comme il est en audition, il n'aissait pas parler. Maintenant, on va écouter les micro-trottoirs qu'on a fait à Louvain-la-Neuve. Avez-vous déjà eu une histoire désagréable avec la police ? Bon, je sortais d'un emplacement au parking de mon copain, et il s'est demandé ce que je faisais. Donc, alors, ils m'ont arrêté, ils m'ont contrôlé. Donc, voilà, ils m'ont fouillé complètement. Finalement, ils ont cru que j'avais de la drogue sur moi, et finalement, ils n'ont rien trouvé, ils m'ont laissé partir. Racontez-nous une histoire agréable avec la police. Une histoire agréable avec la police ? Euh... C'est quand même plus compliqué comme question. Ils ne sont pas très agréables ces derniers temps, je trouve. Ouais, je sais pas, je suis désolé. Je n'ai pas vraiment des trucs agréables à propos de la police, quoi. Je ne les porte pas très dans mon cœur, donc... Désolé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501